salut c'est corsaire je vais vous parler aujourd'hui un robot de la nouvelle gamme de chez hasbro donc dans la gamme des generation titans return donc suite à l'unboxing que j'ai fait il ya quelques jours j'ai demandé quel robot vous intéresser et celui qui est revenu c'est donc alpha trion avec sovereign avant de parler du robot en lui même on va parler rapidement de la boîte et de son contenu donc la boîte est assez grande que bon c'est un voyager classe donc représentation ici de sovereign qui se détache du corps titans retourne autobot sovereign alpha trion classique le blister à l'intérieur à la bulle un artwork là sur le côté dessous n'a rien d'intéressant le dessus logo autobot voilà donc les trois modes du robot à l'arrière donc mode robot mode lyon mode appeler ça porte avions pas trop ce que c'est la possibilité de mettre la figurine à l'intérieur donc le principe des têtes compatible avec les deux luxe voyager et leader voilà quelques exemples de robots donc différentes classes voilà mise en garde voilà la petite histoire donc les autobots s'unissent à leur confrère maître titan pour combattre pour des combats plein de puissance autobot sovereign porte avec lui énergie de primus le créateur conférant ainsi à alpha trion une puissance abs a soupçonné et incommensurable bon c'est censé être pour des gamins de 8 ans bon dans cette boîte on trouve donc une notice on nous rappelle bien l'âge 8 l'âge 8 ans voilà un papier un peu bas de gamme différentes étapes voilà classique pour passer du robot au lyon ou du robot au porte avions on retrouve également une carte donc avec la représentation en mode robot d'alpha trion titans returns donc maintenant les caractéristiques de ces cartes les coins coupés les spectres donc on nous a épargné l'anglais le japonais et même le français puisque maintenant on a des petits dessins donc une force une vitesse une intelligence une puissance de feu donc celui ci et ben c'est gradué jusqu'en 20 et ben on découvre une graduation supplémentaire infinie puisque sovereign alpha ou alpha trion même l'un ou l'autre seul ont visiblement une puissance une force vitesse et une intelligence infinie donc les deux combinés ça ça veut juste dire une chose viens pas me chercher si tu veux pas te faire voter le cul donc je vais passer maintenant à notre ami donc il est fourni avec un flingue une épée donc on peut voir comme ça des couleurs moi j'aurai eu tendance à dire premier abord peut-être qu'ils ont chopé un lyon ils ont rajouté du petit poney dedans pour la couleur mais non en fait le rouge le violet le gris le noir en fait les couleurs se marient franchement bien vraiment très bien dessus en fait je veux dire le robot voilà les couleurs sont vraiment voilà je trouve que ça lui va vraiment bien plus ça rappelle bien les couleurs du alpha trion g1 pour ceux qui s'en rappelle pas il apparaît dans ligne des premières ça doit être la deuxième saison de g1 avec la naissance des aérobots quand il utilise sa clé pour activer vecteur sigma donc ces couleurs elles sont repris par contre la comparaison va s'arrêter là donc on peut voir voilà donc moi ce que j'apprécie voilà sur ce robot c'est les deux têtes de lyon là qui lui forment de très très belles épaulettes un peu style chevalier voilà on a c'est pas vraiment un slip c'est un cache sexe bon dans ce cas il est vraiment bien monté voilà donc avec des rappels voilà des poils là bas les poils qu'on retrouve donc ici sur les épaules très très beaux détails de sculpture comme on peut le voir ici par exemple ce qui est appréciable voilà c'est les griffes qui lui forment des genouillères ça c'est sympa comme détail donc on retrouve des griffes également ici un peu décevant peut-être là l'espace au niveau du pied donc la tête donc la tête est vraiment très 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 bien sculpté avec les cornes voilà les casques on retrouve là la moustache la petite barbichette c'est un peu dommage que ce soit monochrome mais franchement le détail vraiment est sympa donc les yeux sont violets voilà rappelle le casque on peut même noter derrière les griffes là par exemple encore des détails de sculpture niveau du torse franchement il est vraiment l'allure générale vraiment sympathique donc le backpack franchement ça ça passe largement c'est pas très lourd en plus ça déstabilise absolument pas le robot donc on voit comme ça ici le cockpit en orange translucide économie de plastique un peu les trous dans les jambes ici aussi mais bon c'est derrière et puis même ça ça passe après bon voilà les épaules derrière c'est très plat c'est dû à la transformation c'est l'arrière donc on va admettre que ça passe là on retrouve voilà des poils de crinière sculpté niveau voilà ça pourrait paraître un peu cubique au niveau du torse mais c'est pas voilà je trouve ça passe même plutôt bien avant de parler des articulations je vais faire un rapide comparatif de taille voilà avec le mp12 ouais j'ai pas d'autres robots correspondant c'est pas grave voilà donc rapidement les articulations on a ici une épaule 360 degrés les coudes plier rotation donc par contre pour limiter pour lever les bras c'est un peu limité ce qui n'empêche que ça suffit rotation du poignet pas plus au niveau des jambes un grand écart donc vers l'arrière c'est correct vers l'avant ça va aussi levez le le pagne là ça ne sert à rien c'est au niveau de l'articulation vraiment que ça bloque donc rotation également complète au niveau du haut de la cuisse le genou qui se plie à 90 par contre pas de rotation le pied donc articulé avant arrière pas de gauche droite la posabilité voilà on peut trouver très rapidement une pause sans trop se fatiguer voilà par contre bon au niveau de la tête alors là faut savoir que théoriquement la tête pourrait tourner mais avec les deux oreilles là elle est bloquée donc on peut rentrer là les oreilles éventuellement et à ce moment là on a une rotation complète de la tête tête qui se détache d'ailleurs comme tous les headmaster on va essayer de remettre ça à sa place voilà donc effectivement c'est basé sur la gamme headmaster apparu dans les dernières saisons de g1 donc alphatryon n'en faisait pas partie mais bon titan retourne utilise tous les persos et en font des headmaster et ça a été utilisé par la suite sur la série japonaise que j'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus visiblement il y a une différence entre les headmaster g1 et la suite japonaise donc les headmaster g1 ce sont des robots qui ont laissé leur tête pour des humains donc la tête devient indépendante et peut piloter le robot en mode alternatif et se greffe dessus en mode robot donc théoriquement voilà le robot a transféré son intelligence dans un second cerveau situé dans le torse donc théoriquement le corps devrait pouvoir fonctionner sans la tête ça c'est le headmaster la version japonaise le corps est une espèce de dos simple carcasse vide si on veut et c'est la tête qui pilote tout soit dans un cockpit en mode mode véhicule soit effectivement en tant que tête elle même sur le mode robot donc on va parler voilà visiblement c'est la différence entre les deux si je me plante n'hésitez pas à me le dire bon donc la gamme titan master vu qu'elle donne des caractéristiques titan retourne pardon donne des caractéristiques pour les deux j'aurais tendance à dire que ça tire plutôt vers les headmaster originaux voilà ce qu'on voit en fin de G1 sachant que normalement voilà la tête apporte des caractéristiques supplémentaires au robot soit pour l'intelligence pour la force voilà on va arriver rapidement sur la tête avant de passer à la transfo de toute façon il faudra l'enlever voilà donc Sovereign je vous ai déjà montré la tête avant donc pas compliqué on déplie les jambes on avance les bras on met la tête dans le bon sens plutôt bien articulé pour un petit robot comme ça petit ball joint au niveau des bras bon alors c'est limité la tête ball joint elle sert de cou en même temps de ball joint pour le robot principal donc toujours des couleurs adaptées au corps voilà je vais essayer de zoomer la tête plutôt sympathique voilà la tête monochrome mais bon un petit jouet comme ça c'est pas trop trop grave voilà pardon bon allez pas tout ça on va utiliser le premier mode donc je vais vous faire reste debout le mode on va dire porte-avions on commence par déclipser les épaules un système double charnière un picot ici il va falloir encastrer ici c'est pareil de ce côté là voilà on retourne on prend les jambes on les pivote on soulève les deux panneaux ici donc là les picots on envoie tout on prend les pieds voilà voilà on prend les pieds vous oubliez quelque chose effectivement les bras viennent se ranger on prend le bras on prend le bras on pivote on tourne et on vient caler comme ceci on en profite là en dessous cette pièce là on la lève on prend les deux panneaux ici donc il y a deux coches ici ici avec les picots donc système pareil double charnière à ce niveau là on utilise ceci donc le canon l'épée donc elle a un picot sur le côté comme ceci comme ceci à notre petit sauveraine alors on a le choix soit on l'installe à l'avant comme ceci ou alors on ouvre le cockpit on le met à l'intérieur donc là il y a comme un genre de rail on utilise cette partie là et voilà donc voilà donc voilà bon c'est pas je trouve que c'est pas le meilleur de ces modes ça peut passer petit reproche il manquerait peut-être un picot ici dans le ensemble c'est pas mal voilà ça fait un peu vaisseau vaisseau de l'espace héliporteur du shield voilà porte avions de très loin éventuellement même pas non l'arcadia j'allais dire non l'arrière c'est un peu dommage que ce soit vide donc ce que je vous ai pas expliqué avant c'est pour les deux oreilles voilà donc en mode robot pour les faire sortir on appuie là sur la petite boule et pour les rentrer par contre pareil il faut les appuyer au fond et rappuyer dessus pour les maintenir au fond voilà le mode là il n'y a pas grand chose à dire dessus ça peut passer donc je vais passer maintenant au troisième mode donc le mode lion on commence par enlever les canons l'épée sauveraine lui peut rester à sa place on écarte les bras voilà les deux parties là on les soulève on prend le cockpit justement alors on le décroche donc système multi charnière et on vient le ramener pour le moment là en haut on prend les deux parties là et on vient l'éclipser ici pour former la tête on rabat ces deux panneaux là on vient ensuite ici donc on prend les pattes voilà donc on ramène donc ici c'est un système voilà voilà il y a également une rotation ça permet comme ça de les mettre dans le bon sens on tourne donc c'est un peu galère mais bon j'ai une griffe qui vient de se barrer bon c'est pas grave ça se remet donc on a vu donc on a vu bah c'est décroché tout seul en fait on décroche le torse je crois que j'aurais dû le faire avant de tourner les pattes c'est plus simple donc on déploie on replie dans l'autre sens on coince ça ici le cockpit on le met à sa place comme ceci ici il y a deux picots vous rentrez ici voilà pour les pattes arrière on replie les pieds donc il y a un trou ou un picot on assemble le tout on n'oublie pas de refermer cette pièce là on sort comme ça voilà les deux pattes on met le tout dans le bon sens voilà l'épée donc à ce niveau là donc attention c'est pas la poignée qu'il faut prendre c'est cette partie là de la garde donc on glisse l'épée comme ceci on met les pattes en place on descend ça cette partie là éventuellement on peut la caser ici voilà difficile de la tourner dans l'autre sens ou on décroche voilà c'est plus simple on peut caser ça éventuellement ici voilà sur le côté en fait voilà en mode lion il n'y a pas vraiment d'emplacement pour pour cette arme c'est un peu dommage bon on va essayer de mettre un peu droit quand même voilà on va essayer de mettre un peu droit on va essayer de mettre un peu droit sur le terrain ici voilà donc que dire sur ce mode ce qui fait vraiment plaisir c'est la tête première chose on retrouve les sculptures de poils avec des éléments de mécanique voilà ici partout la corne sur le dessus voilà les oreilles donc les yeux sont si on veut masquer le museau un peu comme une calandre de voiture ce que j'adore dans cette transformation là en fait c'est les mains voilà les mains qui forment le bas de la gueule voilà je trouve ça vraiment ingénieux en fait les mains qui forment le qui forment la gueule après le corps il est assez massif à l'avant et plutôt fin à l'arrière ça rappelle un peu la carrure d'un vrai lion quand même les pattes là sont un peu carrées bon après c'est du robot au niveau au niveau des articulations donc pour la bête la gueule est fixe les pattes donc on a devant le bout des pattes avec une rotation complète ici au niveau du haut de la cuisse donc on peut tourner voilà on a les pattes à l'arrière donc identiques voilà le bout des pattes cette partie là normalement elle s'emboîte mais bon éventuellement on peut déclencher voilà on se sert des genoux à l'envers après ça c'est pas censé y être il n'y a pas de lion qui fait ça et voilà pareil après par contre il est un peu plus délicat à poser pour vraiment faire une position d'attaque et les articulations sont peut-être relativement limitées mais après on peut faire quelque chose quand même un peu donc est-ce que je recommande ce robot oui sans hésiter d'ailleurs l'un de ceux qui m'a convaincu de me lancer dans cette gamme de transformers les titans se retournent petit défaut là au mode lion alors je sais pas voilà il a tendance un peu à se décrocher ici chez moi donc oui je recommande fortement ouais déjà les couleurs qui rappellent le Alpha Trion G1 le rouge bordeaux comme ça est vraiment beau c'est pas du rouge pétant abusé avec même le petit symbole Autobot là sur la pote en silver voilà le mariage des couleurs est très beau voilà entre le gris et le violet un peu de noir les gravures qu'on peut retrouver un peu partout surtout sur le corps en mode robot voilà la transforme avec surtout le mode lion je trouve le point là avec les mains c'est assez ingénieux voilà le robot il a une taille correcte le lion il est plutôt bien articulé en mode robot franchement il est sympa seul mode un peu discutable pour moi c'est le mode porte-avions là et le fait que cette pièce là on ne peut pas la fixer dessus en mode lion mais sinon voilà si vous aimez le perso même si vous ne l'aimez pas voilà comme dis-je pas très connaisseur de cette gamme je les découvre aussi mais voilà c'en est un de ceux qui qui m'a fait craquer pour la gamme donc voilà je vous le recommande bon j'avais dit que j'essaierais de le faire en en 25 minutes j'en ai 31 un peu plus donc de toute façon j'ai fait le tour pari presque réussi je vais m'arrêter là allez ciao 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 et puis je vous dis à bientôt pour la review d'un autre robot de la gamme on m'a demandé on m'a demandé Optimus on m'a demandé Scourge on m'a demandé on m'a demandé euh He... 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 quelque chose comme ça je sais plus je me fais vieux je crois que j'ai Alzheimer voilà Alzheimer J'arrive plus à parler. Bon allez, ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501